Si on vient latéralement, ce n'était pas vraiment la solution pour cette relance stéphanoise. C'est bien défendu par Vincent Ognon, sur le côté. Sablé. Jo, Elidono s'il prend l'intervalle. Non, Marin n'est pas hors-jeu. Au départ, Nicolas Marin dans son duel, face à Merville et c'est au fond ! A la 42ème minute de jeu, la défense saminoise qui s'est fait piéger. J'ai bien le sentiment que Nicolas Marin n'était pas en situation de hors-jeu. En tout cas, il a tout fait pour ne pas y être, puisqu'il a croisé sa course le plus possible, Nicolas Marin. C'est un bon travail au milieu, en tout cas. On l'a vu tout de suite dans les bras d'un des leaders du groupe, même s'il joue très peu cette année, c'est Patrice Carteron. Bon travail de Fabrice Jo au milieu de terrain, il s'est rendu disponible, il était en mouvement, il allait de l'avant déjà depuis pas mal de temps. Et puis il sert en profondeur, regardez, il lève la tête, il a créé le décalage, il donne un bon ballon. Et je pense que Jean-Paul a ballon au couvret, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu sur le direct. On revoit, regardez le but, il lève la tête. Et petit ballon levé, légèrement piqué au-dessus de Cyril Merville. Non, juste à côté même, Cyril Merville qui était venu au devant de Nicolas Marin. Regardez, immédiatement Nicolas Marin. Bon travail de Ilunga, qui a une petite seconde de grappillé sur ce genre de coup franc. Bon point, bonne déviation, Elbic le plus rapide, la frappe du gauche. But ! Et oui, avec Fabrice Jo à la conclusion, à la 82e minute de jeu. Saint-Etienne rend parfaitement l'appareil à cette équipe d'Amiens qui a été venu s'imposer dans le forêt. A Jean-Paul Guichard, 2 à 0. Ça fait 2-2 sur les deux matchs, Christophe, il n'y aura pas de prolongation. Et Merville se prend la tête à deux mains. Oui, c'est compant avec cette bonne déviation de la tête. Il va se jeter après, il prend Jo sur la tête. Et regardez comme cette équipe, Christophe Stéphano, est en confiance. Qui vient frapper au départ ? C'est David Elbic, un milieu récupérateur, qui vient la mettre au fond. Fabrice Jo aussi récupérateur dans ce match. Il s'arrache bien, il frappe bien. Cyril Merville qui est là pourtant. Malheureusement, il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Le Roi. La reprise d'Abri, elle a le saut de 12. À la 84e minute de jour. Ce match, on s'en mène, n'est peut-être pas terminé.